Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Zeka, chef-lieu du département d'Union-Rekélé et à une dizaine du chef-lieu de l'arrondissement de Bioua. Voici le village resté orphelin de chef. Après le décès du chef Boum, le processus de succession a été lancé et a finalement abouti à l'entronisation et l'installation des parfaits Godokwang. En présence de nombreuses personnalités administratives, politiques, traditionnelles et d'un parterre d'invités spéciaux. Après une courte phase de mise en condition ponctuée des rites mais envoûtants, place au rite d'entronisation des parfaits Godokwang devant une foule immense rassemblée dans la cour du domicile de l'élu. Ces rites se déroulent selon les uses et coutumes du peuple bassin pour bâtir. Une parodie des luttes s'engage, montrant que le pouvoir n'est jamais acquis à l'avance. Il faut le prendre parce que vous l'avez mérité. Le bâton de commandement lui est symboliquement tendu et il le retire aussitôt. L'initiation se poursuit avec la transmission d'autant de symboles sur la fonction du chef traditionnel. Youyou et applaudissements accompagnent le mouvement. Le cérémonial de l'installation officielle du jeune chef devant Dieu et devant les hommes par l'autorité administrative peut alors commencer. Après des discours officiels d'une administration qui se veut présente et souhaite pouvoir ouvrir en harmonie avec le pouvoir des chefferies, sa majesté parfaite Godokwang recevra alors des mains de celle-ci toute la documentation officielle faisant de lui, le désormais chef du troisième décret du village, son poids. Cette chefferie est une chefferie de la colonisation allemande. Donc elle remonte au-delà de 1900. On pense que le premier chef est arrivé ici en 1889 et a régné de 1900 à 1915. Il s'appelait Mbouri Mbouri. Deux ans après, Loura Mbouri va gouverner et il va tomber malade et Mbouri va prendre le règne du 1917 jusqu'à 1957. Un an avant, on va tuer son jeune frère sur le pont de Wanda. Assassiné, toujours. Et c'est pour cela que Chef Chefferie va connaître un flottement pendant deux ans. Ensuite, Loura Manfred va prendre le règne en 1960 jusqu'à 1991 quand Boum Ferdinand prend le règne et meurt en 2013. Des cabas, des pains de Rafia, se mettent à tournoyer autour des corps atlétiques. Balafon, Zetam Tam parleurs, annoncent au village voisin la bonne nouvelle. Je suis très heureux, très heureux de l'entronisation du nouveau chef ce jour. Une foule en liesse se dirige vers la case où, en représentant du véritable pouvoir, les jeunes chefs du village se trouvent en méditation. Une méditation par l'entraînement au silence, lui permettant la maîtrise de soi et le passage de l'extériorité à l'intériorité. Les populations de son bois attendaient ce jour. Nous avons pris le temps pour écouter, pour voir, pour apprendre. La grande famille a décidé enfin qu'il fallait organiser la grande fête. Je suis un chef de rassemblement, un chef qui a le devoir d'écouter ses populations, un chef qui a le devoir d'apprendre. Trêves de spéculation et de débats placent au travail pour le développement harmonieux de ces villages. Le nouveau chef, moi, je lui ai dit une chose. Milard Martyr, c'est fini. La Renaissance. Vraiment, la Renaissance. Et je pense qu'il a les moyens de la Renaissance. Je lui ai dit, pas chefferie fanfaronnade, pas chefferie fanfaronnade, pas chefferie fanfaronnade. Chefferie de travail, chefferie de compromis, chefferie d'excellence. Certes, la tradition n'a plus la même intensité qu'il y a encore quelques décennies, mais la cérémonie qui vient de se dérouler, à son poids, dans l'arrondissement de Bioua, dans le département d'Union Ekele, nous montre que la société traditionnelle reste vivante et perpétue la transmission des secrets initiatiques. quelle Albert Martyr est dans le département d'exclamation du optimisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.